Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui épisode pour nos amoureux des chats. Vous nous l'avez demandé plusieurs fois, c'est très fréquent chez nos chats, en particulier chez des chats d'un certain âge, on va parler d'hypertension féline. Et pour ce faire, je vais retrouver mon confrère vétérinaire Mario Servin, qui est spécialiste en médecine interne chez Anicura Paris 11, donc à Paris, vous l'aurez deviné. On se retrouve après le générique, surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Allez, à tout de suite ! Bonjour Mario ! Bonjour Valérie ! Bon, je te remercie de m'accueillir chez Anicura Paris 11. On va parler des chats. Alors, on n'a pas de chat avec nous, parce que celui que tu avais, ton chat, il n'est pas très sympa. Pour les tournages, je n'ai pas envie de me faire écorcher partout. Il n'a pas trop envie, non ? Non ! Bon, l'hypertension artérielle chez le chat, c'est hyper fréquent, chez des chats d'un certain âge quand même. Tout à fait Valérie, on dit que c'est à partir de 7 ans qu'il faut dépister, entre guillemets, pour l'hypertension artérielle feline, puisque avant on la met en évidence, le cas échéant, avant on la traite, mieux sera le pronostic, donc la suite. Et évidemment, quand on met en évidence une hypertension artérielle chez le chat, on ne doit pas s'arrêter là, on doit aller chercher la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'a provoqué. D'accord. Et alors, justement, on dit que c'est quelque chose qui touche surtout des chats d'un certain âge. Il n'y a pas de prédisposition de race finalement ? Pas vraiment, la prédisposition intéresse plutôt la maladie à la base de l'hypertension, donc l'origine de cette hypertension, mais il n'y a pas vraiment de prédisposition pour l'hypertension en tant que telle. Oui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que finalement, tous les chats de toutes les races peuvent être touchés par l'hypertension feline. Alors, on connaît l'hypertension chez l'homme, on va chez notre médecin, un des premiers réflexes, c'est de nous prendre l'attention, bon, et docteur, est-ce que je suis bien, etc. Chez le chat, c'est, je saisis, la même chose, on va parler après de comment on fait, simplement chez l'homme, il n'y a pas de cause définie à l'hypertension, alors que chez nos chats, il y a des causes qu'on est capable, véto, d'identifier. Effectivement, chez l'homme, de la plupart des temps, il s'agit de l'hypertension qu'on appelle familiale, on va dire, sans cause sous-jacente. Cela peut exister chez nos animaux, mais il est vrai que dans la plupart des cas, en médecine vétérinaire, l'hypertension artérielle systémique a une cause. Chez le chat, la cause la plus fréquente, c'est les maladies rénales, alors que par exemple, chez le chien, hormis les maladies rénales, on a également les maladies hormonales. Oui, donc c'est vrai que les causes principales chez nos chats, et c'est vrai que nos chats, ça tourne toujours assez souvent autour des reins quand même, les problématiques. Est-ce que le diabète aussi, ça peut créer une hypertension, puisqu'on parle de maladies hormonales ? Tout à fait, le diabète, c'est une cause d'hypertension artérie systémique. Cela est plus rarement que chez l'homme, mais il va falloir rechercher une hypertension artérie chez nos animaux diabétiques. En tout cas, de ce que j'aimerais que finalement, vous reteniez si vous avez un chat d'un certain âge, et ne soyez pas étonné si votre vétérinaire vous propose, lors de la consultation de rappel de Vax annuel par exemple, de mesurer sa pression artérielle. Alors Mario, mesurer la pression artérielle chez un chat, ce n'est pas très compliqué en soi. C'est un petit brassard aussi qu'on met ? Tout à fait, c'est un petit brassard qu'on met de la plupart du temps au niveau de la queue derrière, on rase un petit peu les poils et on y pose comme une petite sonde qui va mesurer la pression artérielle. Or, très attention, on parle en médecine vétérinaire, mais aussi chez l'homme, de l'effet blouse blanche, c'est-à-dire le stress de la manipulation de notre compagnon lors de l'acte. Donc ce n'est pas parce qu'une première fois on a une hypertension sur l'appareil qu'il faut avoir peur et paniquer. Il faut remesurer. Exactement. Oui, mais ça je sais que tu me l'avais déjà bien expliqué. Et effectivement, les chats sont des animaux hyper stressables. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet environnement cat-friendly que les cliniques vétérinaires essaient de mettre en place pour nos chats. Mario, la tension de son animal, finalement, elle doit se situer grosso modo à 130 mm de mercure, c'est ça ? Oui, on prend comme valeur seuil aujourd'hui 130-140 mm de mercure. Quand on dépasse au-dessus de 140 mm de mercure, évidemment, il faut regarder le contexte, on l'a dit tout à l'heure, il faut commencer à se dire, bon, je dois répéter ma mesure pour être sûr que je suis au-dessus de cette valeur. Et donc me dire, il y a une hypertension telle systémique. Et alors, mettre en place la démarche diagnostique de recherche de la cause. Voilà. Et alors, donc, on va rechercher la cause. Est-ce que c'est lié au rein ? Est-ce que c'est une maladie hormonale ? Donc, il y a des tests qui existent, on ne va pas revenir là-dessus. Je vous invite à revoir nos épisodes, justement, sur le diabète chez nos chats, mais aussi nos épisodes sur les maladies hormonales chez nos chats et, entre autres, les problèmes de thyroïde. Une fois qu'on a mis en place un traitement, Mario, finalement, le pronostic est bon pour nos chats ? Eh bien, il va falloir traiter la cause et l'hypertension. Donc, souvent, le traitement, il est double. Et une fois qu'on a mis en place le traitement, le plus important, c'est de rester constant, de donner toujours ce traitement et de s'assurer par des mesures après de la pression artérielle qu'il y a un bon contrôle. Si l'hypertension artérielle systémique est bien contrôlée, alors on essaie, il faut en être tranquille. En revanche, si elle n'est pas contrôlée, on peut avoir des dégâts très, très importants. On parle là d'organes cibles, c'est-à-dire que quand la pression monte trop, on peut avoir des problèmes des yeux, des problèmes dans le cerveau, empirer les problèmes des reins, empirer, voire provoquer des problèmes de cœur. Oui, ça peut provoquer un AVC aussi chez nos animaux. Tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, cette mesure de pression, justement, artérielle chez nos chats, eh bien, elle est importante à partir d'un certain âge chez nos matous, j'ai envie de dire seniors. Ce n'est pas neutre. Si votre vétérinaire ne vous le propose pas, n'hésitez pas à lui dire que vous avez vu notre épisode sur la chaîne YouTube Tony et Léon et que, justement, vous aimeriez bien savoir quelle est la pression de votre chat pour vous assurer que tout va bien pour lui. Écoute, Marion, en tout cas, un grand merci. Merci à toi, Valérie. C'était, je pense, important d'en parler. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis, ceux qui nous ont demandé ces épisodes, nous se reconnaîtrons. On les a faits aussi pour vous. Allez, en tout cas, likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et à très bientôt. Tchao, Marion. Tchao, Valérie. Tchao, Valérie. Sous-titrage FR ?